Pardon, on était en train de débriefer avec le chat, évidemment, la décision du Conseil constitutionnel. C'est une première pour moi, donc je ne savais pas si on était en ligne ou pas. Oui, on est en direct. Oui, je précise du coup, on est en direct. C'est pour ça que c'est ce que je pensais, j'ai essayé de travailler, je suis désolé pour le... Il n'y a pas de souci. C'est les aléas du direct, c'est ça qu'on apprécie. Bon, alors d'abord, Romain Debié, vous êtes député démocrate, modem, de la deuxième circonscription de l'Ain. Avant de parler de votre proposition de loi qui sera discutée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, j'aimerais évidemment vous demander une réaction, une première réaction à la déclaration non conforme du projet de loi Immigration par le Conseil constitutionnel avec la censure de plus de 32 articles. Oui, alors je n'ai pas pris encore connaissance de l'intégralité. Et moi, j'ai des confrères, des collègues députés qui ont beaucoup de talent, qui ont un avis sur tout, etc. Moi, je n'ai malheureusement pas un avis sur tout. Donc, je n'ai pas pris connaissance de la décision et ça ne serait pas sérieux de ma part de la commenter sans faire les décisions. Parce que j'ai une journée, ce matin, j'étais avec mes agriculteurs sur un barrage. On prépare ma proposition de loi Bureau en logement, où on affine certains, suite au débat en commission, certains amendements. Donc, je n'ai pas pris connaissance, donc je ne préfère pas avoir un avis sur quelque chose que je ne connais pas. Pas de souci. Bon, alors du coup, on va parler de votre proposition-là, proposition de loi 2003, visant à faciliter la transformation des bureaux en logement, qui sera discutée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Moi, je vais poser une première question un peu taquin. Est-ce que la semaine prochaine, sur les bancs de l'Assemblée, vous serez sur les bancs en tant que potentiel secrétaire d'État au logement, ou vous serez bien le rapporteur de votre texte ? Non, non, je serai complètement rapporteur de mon texte, et je ne suis pas candidat à un poste au gouvernement. Je suis très bien comme je suis, faire de la politique à hauteur d'homme, défendre un territoire, défendre des habitants. Et puis, moi, dans ma vie, j'ai toujours passé des étapes. Vous voyez, j'ai été maire, conflit départemental, député. Je ne suis pas fasciné par toujours mon T. Et là, je trouve que je suis très utile à faire remonter la colère, les idées, les espoirs des habitants de mon secteur. Je suis très... J'ai franchement une équipe de vie comme ça. Ça me va très bien. Et dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours posé la question si j'étais légitime, si j'étais capable. Aujourd'hui, je suis bien comme ça, et ça me va très bien. Ça me va très bien comme ça. Je pense qu'il y a suffisamment de candidats à la candidature pour les postes, pour finir ça. Et pour tout vous dire, j'ai même envoyé à Gabriel Attal, le jour où il a été nommé, un petit SMS pour le féliciter. et je lui mettais en PS, un député qui ne souhaite pas rentrer en l'armement. Je lui souhaitais bonne chance pour gérer tous les autres messages, moins désintéressés que le mien. Donc, je ne suis absolument pas candidat. Voilà, moi, je suis... On a tous des histoires différentes de députés. Vous avez des gens qui ont toujours vécu la politique, qui ont été conseils ministériels, assistants parlementaires, directeurs de cabinet d'élus. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Je ne dis pas qu'un parcours est mieux qu'un autre. Je ne fais pas du tout au dériarchie, mais je suis très bien comme ça. Et aujourd'hui, j'ai un équilibre à la fois de vie, une satisfaction d'action. Faire des choses concrètes, ça me va bien. Et par exemple, là, concrètement, travailler sur logement et sur les bureaux en logement, je trouve que c'est très concret. Je pense que tout le monde peut comprendre ce qu'on fait. Et ça me va très bien. Alors, vous avez été élu en 2022 avec 58% des voix face à Lumière Lapré, candidate ELV, qui est déjà venue historiquement sur cette chaîne. Donc, on a la réunion de la deuxième circonscription de là, en fait, aujourd'hui. Oui, qui était une super candidate pour qui j'ai beaucoup de respect, qui arrivait à mobiliser, qui était moins ancrée sur le territoire que moi et qui a fait une super campagne, notamment une campagne autour de la jeunesse. Et je pense souvent à la campagne qu'elle a faite et comment on peut faire pour emmener la jeunesse comme elle a faite pour s'intéresser à la chose publique. Après, quelles que soient les orientations des gens, etc. Mais j'ai beaucoup de respect pour la campagne qu'elle a faite, ce qu'elle a faite. Et ça a été... Elle m'a poussé dans mes limites, très, très loin. Et avec 18 mois de recul, j'enlève à mon souvenir parce que ça a poussé à être meilleur. Un duel au sommet ? Non, peut-être pas au sommet. C'est comme au vélo, quoi. Au vélo, quand il y a un adversaire à la hauteur, on devient encore meilleur, qu'on surpasse. Je pense les duels... Je vais parler un peu comme un vieux con. L'Hendel McEnroe, ça a de la gueule. Les finales, Federer-Nadal, c'est encore plus beau parce que d'un côté du filet, il y a Federer-Nadal. Et c'est vrai que c'est... Non, elle a fait une très, très belle campagne. Non, une super campagne. Alors, la question, c'est entre vous, elle, qui est Nadal et qui est Federer, quoi ? Je n'en sais rien, là. On dépasse. Ce n'est pas le sujet. Je suis droitier, donc je serais peut-être plutôt Federer, même si Paris-Nadal est droitier, mais je joue de la main gauche. Et après, je laisserai... Il est en même temps, quoi. Il y a des spécialistes du tennis dans le chat qui je laisserai aux manettes, quoi. Alors, justement, on va revenir au sujet. Est-ce que ça vous plaît ? Je suis beau d'un point de vue technique où je coupe mon micro à chaque fois pour éviter ça. Non, il n'y a pas besoin. Non, c'est nickel. C'est nickel, il n'y a pas de souci. Non, du coup, ce n'est pas un peu bizarre de défendre à l'Assemblée nationale un texte sur le logement et de ne pas avoir de ministre ou de secrétaire d'État au logement en présence ? C'est vrai que cette semaine, il y a eu lundi, je crois, un texte aussi sur le logement sans ministre du logement. Ça ne fait pas un peu bizarre ? Ça fait bizarre. Après, on est dans une période de transition pour que le Premier ministre aussi fasse son équipe. Et il y a dans une équipe ministérielle, il y a toujours les gens avec qui on a envie de travailler, des gens de confiance, des gens qu'on imagine solides. Et après, on se dit les choses, mais de toute façon, je ne suis pas apprécié à la politique, donc je ne fais pas de langue de bois. Il y a aussi tous les équilibres à respecter qui sont complexes quand vous avez une majorité avec trois groupes, une volonté d'ouverture, comment également on va chercher des talents dans la société civile. Tous ces équilibres ou ces équilibres à faire et c'est délicat. Moi, je pense qu'il faudrait mettre le logement dans l'aménagement du territoire et recréer quelque chose comme ça. Après, on va voir le casting et puis on en reparlera. Ça pourrait faire l'objet d'un match retour Hugo Perchoir sur est-ce qu'on est content d'un casting ministériel ou pas. Affaire à suivre. Avec plaisir, avec plaisir. De toute façon, on va streamer la semaine prochaine, grosse semaine, avec évidemment le discours de politique générale de Gabriel Attal mardi et aussi juste après le vote solennel sur le projet de loi IVG. Rapidement, on l'a streamé hier pendant plus de 12 heures. C'est une victoire quand même pour vous l'adoption du projet de loi, enfin probable, vu que l'article unique a été adopté assez largement. C'est une victoire pour vous pour le droit des femmes ? Moi, j'étais pané au moment de la loi de Edveil. Je pense que je fais partie d'une génération où plus personne ne veut remettre... Enfin, moi, je ne me pose même pas la question de remettre cette liberté. Pour moi, c'est quelque chose d'acquis. Et le mettre dans la Constitution, ça permet de mettre un degré de protection supplémentaire par rapport aux évolutions qui pourraient arriver dans le pays. après, ça veut dire que ce n'est pas gravé dans l'arbre, mais que c'est plus compliqué à effacer, quoi. Plus compliqué à faire venir. Mais sur le sujet, je pense aussi qu'il faut s'attaquer quelque part aux raisons de l'IVG. Sur le cas, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a de personnes qui se font violer. Donc, les questions sécuritaires, des questions d'informations, d'accès, voilà, tout ça. Mais je fais partie d'une génération où on ne se pose même plus la question de la loi Veil. Donc, après, j'ai certains de mes collègues qui, sous réserve de perfectionnistes juridiques, disent qu'il ne faut pas y aller ou d'autres qui assument des convictions autres. Après, chacun de s'expliquer, d'assumer, mais je... Enfin, moi, je fais partie d'une génération. Oui, c'est vrai que ceux qu'on a vu être plutôt opposés à la Constitution hier, ils étaient plutôt d'une génération plus ancienne, on va dire, sans être désobligeants pour vos collègues républicains qui étaient pas mal, qui ont monopolisé la parole. Hier, on a suivi ça. On avait envie de se taper le crâne contre la table, c'était très sympathique. Mais voilà. On va revenir, du coup, au sujet de votre proposition de loi. Est-ce que vous pouvez expliquer, du coup, à nos spectateurs, ce que c'est votre proposition de loi ? Même si le nom, évidemment, donne un indice, mais sur les sept articles qui composent cette proposition de loi ? Oui, ça donne un indice. C'est la conjonction à la fois de se dire qu'il y a, on a tous vu qu'il y avait un problème de logement en nombre d'accès au logement. C'est de plus en plus compliqué. Qu'à une époque, globalement, c'était que Paris. Après, ça a été Paris, Petite Couronne et les grandes métropoles. Et maintenant, il y a des difficultés pour se loger de partout. J'ai déjeuné avec quelqu'un hier qui, pour le boulot, se déplace, va bosser à Amiens. Il a eu du mal à trouver un studio meublé à Amiens. Voilà. Moi, j'habite dans l'Ain. Il y a un marché locatif très tendu chez moi aussi. Donc, c'est un sujet qu'il y a partout. C'est le constat également qu'il y a une montée de plus en plus du télétravail que vous avez toute une génération aussi qui veut travailler différemment, qui veut travailler à une époque, aller dans un quartier dit d'affaires, prendre sa voiture. C'était très bien. Maintenant, beaucoup de gens veulent des transplants en commun, qui est une boulangerie, une salle de sport, voire un resto qui fait des trucs bio, de diète ou avec du circuit court. Enfin, voilà. C'est ce changement de la société aussi qui va avec. Et aussi, de mon expérience de maire, j'ai été maire avant d'être député, où j'avais eu le cas d'une modification d'un bureau en logement et où là, ce n'était pas un problème de zonage, c'était un problème de régler en copropriété où les gens un peu égoïstement préféraient quelque chose de vacants qu'ils n'aient pas de voisins. Donc, c'est mélange de tout ça. Après, quand on a fouillé les choses, on a vu que les notaires avaient travaillé dessus, le Conseil supérieur de l'Ontario qui font à la fin de leur congrès une sorte de livre blanc avec des propositions. Et c'est des gens qui sont sérieux, c'est fouillé et ça permet, moi, législateur, déjà, d'avoir des sources, de voir quels sont les textes à modifier. et quand on voit les chiffres, les chiffres sont effrayants. Donc, il n'y a pas de base nationale, pas encore. Mais en Ile-de-France, on parle de 5 millions de mètres carrés qui sont vides de bureaux avec certains qu'on ne reprendra jamais. Des experts qu'on a audicé nous disent, sur les 5 millions, on estime qu'il y a 1 million qu'on ne reprendra jamais parce que problème d'accès ERP, parfois des locaux qui ne sont pas climatisables parce que zone à Cherté Libéant de France ou autre. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne veulent plus travailler dans un bureau non climatisé, plein de choses. Et c'était l'idée, c'était comment on fait la conjonction de tout ça, on fait un shaker et se dire, très modestement, qu'on ne va pas régler tous les problèmes comme ça, mais que si on peut gagner quelques logements, c'est toujours quelques logements de gagner, quelques personnes qui, à travers ces toits, pourront se loger, qui ne pouvaient pas se loger avant. Et une politique de petits pas. Moi, au logement, je ne crois pas aux solutions simples, rapides, qui ne coûte rien. Le côté, il n'y a qu'un faucon, je n'y crois pas du tout. Mais je pense qu'il faut faire cette politique de petits pas et puis en respectant qu'on a un territoire divers, avec des solutions, des situations de logements très diverses en France. Et je vois, par exemple, que c'est travailler mon collègue qui est plutôt du Sud-Ouest et puis ma collègue le Meur plutôt de Bretagne sur les locations de courte durée. C'est un sujet. Mais effectivement, comment on fait société à travers le logement ? Le logement, c'est un endroit où on dort, mais aussi on fonde une famille, on vit, on passe des bons temps et comment on garde aussi une cohérence dans l'économie. Il y a des sujets en montagne avec les saisonniers qui parfois se dorment en plein hiver dans les camping-cars, des trucs incroyables. C'est comment on fait société à travers le logement. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution, mais c'est une petite brique que j'apporte à l'édifice à travers ce texte. Alors, on a plusieurs questions pour vous, M. le député. On a Zlob qui vous demande est-ce que vous êtes pour la réquisition des logements vides depuis longtemps ? Alors, moi, j'ai une notion assez stricte du droit à la propriété. Le droit à la propriété à ce sujet. Donc, la question est non, mais on aurait beaucoup moins Centec qui va permettre de libérer des bureaux. Et, par exemple, on a auditionné Action Logement qui a une filiale dédiée à la transformation de bureaux en logement. Ils ont récupéré 4 500 logements en 4 ans grâce à ce mécanisme. Et parmi ces 4 500 logements, il y a 65 % qui ont été faits en logements sociaux. logements conventionnés. Donc, c'est une des solutions pour libérer des bureaux. Et vous avez les bureaux détenus par des petites personnes physiques. Et vous avez des bureaux aussi en quantité par des grosses foncières, notamment par des CPI. Et de temps en temps, ils préfèrent, mais effectivement, ne pas relouer pour ne pas repartir dans un bail commercial parce qu'ils veulent revendre, ils veulent faire tourner les actifs, soit parce qu'il y a une plus-value à prendre, soit parce qu'ils se disent on ferme le fonds. Et pour fermer un fonds, il faut récupérer l'argent pour le redistribuer. C'est tous les mécanismes qui se mettent en place. Mais il y aurait peut-être, la réflexion me dit qu'il y aurait peut-être à travailler sur comment effectivement on fait des baux très spécifiques pour permettre que des gens puissent dormir dans ces bureaux vides en pouvant les libérer. Il y a certainement des choses à faire. Donc, il faut féliciter ce streamer. Et s'il a un amendement à me proposer qui me l'envoie, mais la limite, des heures d'amendement est bientôt passées. Peut-être faire ça dans une plutôt loi tournée autour des solidarités. Alors, on a une autre question. Trouvez-vous difficile de mettre aux normes européennes les logements et ne pas idéalise de passer de bureau en logement aux normes européennes ? Est-ce qu'en gros, les normes européennes ne vont pas bloquer votre proposition de loi ? Alors, les normes de logement, si vous avez des normes européennes, vous avez beaucoup de choses qui sont franco-françaises, parfois municipales, parfois départementales. Vous avez par exemple dans chaque département ce qu'on appelle le règlement départemental sanitaire qui détermine, en plus du code de l'habitation de l'habitat, ce qui est décent. Parfois, vous prenez dans le Rhône et les histoires d'auteurs de mezzanine. À Paris, c'est des volumes. Je crois, je parle de mémoire, c'est minimum 20 mètres cubes de volume. Il y a effectivement un sujet technique où on a auditionné lors des architectes qui nous disent qu'ils ont les talents, qu'ils ont la conception, qu'ils savent faire, qu'après, il y a parfois des coûts de travaux variables. mais, par exemple, le bureau classique fait avec des poutres en fer et des grands plateaux, c'est typiquement, on est souvent autour de 20 mètres de largeur, typiquement des choses qui sont assez adaptées, par exemple, pour faire demain des résidences étudiantes avec un couloir central et des apparts et deux T1 10 de 30 mètres carrés de chaque côté. Donc, après, on a des architectes qui savent faire. On a des gens qui sont ingénieux en France, qui ont du talent dans beaucoup de domaines. La norme n'est pas le... Voilà, il y a des endroits, techniquement, c'est compliqué. Après, la norme n'est pas la barrière en soi. Et puis, ça nous rappelle à toutes et tous qu'il faut qu'on fasse des normes utiles et efficaces et qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas trop complexiquer les choses à chaque fois. Alors, on a Ptoul qui vous demande par rapport aux logements, aux bâtiments dont vous aviez parlé des 1 million qu'on ne reprendra pas. Il vous demande on ne les reprendra pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra les démolir ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, les experts nous disent qu'il y a 1 million de mètres carrés, on ne trouvera pas de locataire à mettre dedans. Donc, ça peut être le cas du bâtiment qui n'est pas aux normes ERP parce que vous avez des marges d'entrée parce que vous avez des bâtiments, j'ai cité, qui ne sont pas climatisables parce que zone archi-guéberge de France et on n'a pas le droit de mettre en face à des choses. Et après, ça peut être aussi des biens qui sont en mauvais état et qu'aujourd'hui, que quelqu'un ne veut pas relouer, ne veut pas s'engager à louer dedans tellement qu'il y a de travaux et qu'il préfère quelque chose où il n'y a pas de travaux parce qu'il se dit sur les 9 ans de location du bail, je n'aurai pas le temps d'amortir les travaux ou j'ai des problèmes de trésorerie ou j'ai des problèmes d'urgence. C'est la même chose que quand vous cherchez un appart, vous allez sur le bon point, vous avez des apparts où j'ai l'impression que la déco n'a pas été faite depuis les années 70, vous vous demandez même si ce n'est pas un gag et il y a des apparts au bout d'un moment qui sont plus louables. Oui, il y a même des appartements qui sont un peu honteux. J'étais étudiant, j'avais mis un appart, cette seule fois de ma vie où j'ai eu ça, c'était une baignoire sabots. A priori, ça se faisait dans les années 50 où c'est un mélange entre une baignoire, c'est une baignoire dont s'assoie, mais ce n'est pas vraiment une douche, des trucs... Oui, j'ai connu, je l'ai connu, j'ai connu ça dans ma vie. Il y a des gens qui ont vis des apparts où il y avait des bidets rose clair ou vert clair. le papier peint, le papier peint un petit peu orangé avec les octogones. Donc, il y a des choses qui sont plus adaptées et puis il n'y a plus de gens sur les marchés. Je pense qu'un bâtiment aussi où vous n'avez pas de fibre, où c'est compliqué de câbler. Oui, c'est compliqué. On a une question pour vous. Quelle est la position de M. le député concernant les logements transformés en Airbnb à temps plein dans les grands centres-villes ? On en revient aussi à la proposition d'Inaki et Shaniz. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, le tourisme est une vraie activité en France. C'est une vraie activité économique qui fait vivre directement plein de gens et indirectement plein de gens. Moi, je suis dans l'Ain. Vous prenez par exemple le 8 décembre à Lyon. Vous avez des gens qui viennent de partout, qui font marcher nos restaurateurs, qui font marcher les boutiques de commerce, qui font tourner l'économie. Il y a quand même une économie touristique autour de ça. Donc, c'est une activité économique. Il y a la question, je pense à un moment donné, des normes hôtelières en France qui n'ont peut-être pas permis aux hôteliers de se développer, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, Airbnb, c'est le deuxième marché mondial après la France. C'est une réalité. Ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est Airbnb, vous prenez les rapports, c'est en moyenne 3 000 euros de revenus par personne qui fait du Airbnb. Ça veut dire qu'en moyenne, vous comprenez la moyenne en France, la plupart des gens qui font du Airbnb, c'est du Airbnb d'appoint qui permet d'échanger quelque part leur maison quand ils sont en vacances pour faire un complément revenu, payer des travaux d'amélioration, peut-être d'isolation thermique, peut-être de déco. C'est des gens qui ont des résidences secondaires comme ça, c'est toujours fait et qui louent un petit peu pour entre guillemets payer les charges. C'est-à-dire que des professionnels d'Airbnb ne sont pas majoritaires. Ce qui pose problème avec les locations Airbnb, c'est quand vous avez des endroits où il n'y a plus que ça et vous avez des centres-villes qui se concentrent un petit peu en Disneyland et où les gens qui habitent sur Pâne ne peuvent plus s'loger. Là, ça pose problème. Aujourd'hui, il y a quand même des outils de régulation. C'est les maires qui font ça par exemple en demandant une compensation. C'est possible... Alors, je vais vous dire, moi, j'étais maire d'une commune de 7000 habitants dans l'Ain. J'avais mis ça en place. J'avais mis ça en place mais uniquement pour les locaux au rez-de-chaussée parce que je ne voulais pas... J'avais des histoires de petits... J'estime que nos commerces, ce n'est pas un service public mais c'est un service de proximité. Ça permet de faire des déplacements à pied, décarbonés, de prendre la voiture. Je suis en zone plutôt périurbaine, on va dire, pour que les gens comprennent. Et que c'était important de garder ce tissu. Donc, aujourd'hui, on a des outils. La loi Lemaire et Chanice qu'on revoit la semaine prochaine va permettre de donner encore plus d'outils. Il y a beaucoup d'outils dans les grosses agglos et communes de plus de 200 000 et ça va permettre après au maire de dire dans quelles zones on peut faire ou pas faire. Moi, je crois beaucoup... J'avais dit en propos du lunaire mais ça regroupe et ça montre qu'il y a peut-être ma cohérence de réflexion que je crois beaucoup à la différenciation. Vous avez pensé des choses qui se font à Saint-Malo. Saint-Malo a dit qu'il y a un problème d'Airbnb intramuros pour ceux qui connaissent Saint-Malo c'est la vieille ville fortifiée vers le port où là je mets des cotages je fais des tirages au sort je limite au maximum ce qui se passe ailleurs c'est moins gênant. Et après il faut effectivement donner aussi aux élus locaux donc le maire président de la commune de commune au bloc communal avec leur connaissance très très fine qu'ils ont d'avoir des outils pour dire ce que j'autorise ce que j'autorise pas pour garder ces équilibres équilibres entre l'activité touristique l'activité également pas au tourisme vous avez tous les déplacements professionnels vachement de commerciaux vachement de gens sur des bâtiments vous prenez des bâtiments des bâtiments techniques un exemple très simple moi j'habite à peu près 25 km d'une centrale nucléaire où il y a des contrôles par exemple d'une autorité indépendante qui s'appelle l'ASN ces gens là quand ils viennent faire des contrôles il faut qu'ils puissent se loger vous avez des gens qui font des chantiers on a eu des soudeurs très spécialisés qui sont venus sur cette centrale ils viennent se déplacer professionnellement c'est ça aussi quand il y a des grands chantiers vous avez des commerciaux qui tournent aussi donc c'est aussi permettre à tout à tout cet écosystème moi j'ai ça également dans mon secteur j'avais une de plus en plus moi j'avais rencontré ça quand j'ai fait une visite d'entreprise vous aviez une DRH mutualisée c'est une industrie qui est plutôt dans la chimie et qui a des gestionnaires de paye et des gens qui font des services RH dans chaque pôle de production mais qui a une DRH qui tourne sur plusieurs plusieurs pôles et ces personnes il faut qu'ils puissent se loger quand ils passent trois jours dans un site trois ans dans l'autre donc c'est pas c'est un problème qui est complexe souvent le côté moi j'aime pas le côté Twitter pour contre et tout va s'expliquer en quelques caractères vous pouvez dire à l'alaxe c'est subtil que les choses sont plus subtiles donc à la question du streamer Hugo qui vous demande est-ce qu'il faut des outils oui on est en train de monter en gamme et de s'adapter laissons faire les élus locaux donnons les outils aux élus locaux pour faire les interdictions après des interactions globales vous avez des gens moi j'en connais qui comptent qui comptent là-dessus qui ont des maisons de famille en indivision suite à des décès et les locations qu'ils font ça leur permet de garder ce bien de famille et puis de se retrouver avec dans les murs où ils ont grandi ils ont des souliers d'enfance avec la grand-mère décédée et de faire des repas de famille ensemble que les petits cousins se connaissent partagent des bons moments ensemble c'est aussi tout ça c'est pas que le touriste qui vient mettre la musique à fond et rendre infernal le truc ça existe mais il n'y a pas que ça et si vous voyez les chiffres d'Airbnb moyenne de revenu par logement 3000 donc à 3000 on ne vit pas 3000 par an du coup 3000 par an parce que tout à l'heure il y a des gens qui ont dit 3000 par mois ils se sont fait wow c'est énorme et après c'est 3200 je pense vous pouvez retrouver ça assez facilement je parle de tête donc ça fait partie du paquet de jaugements et je trouve très bien qu'il y ait plusieurs propositions de loi qui soient entre guillemets un peu spécialisées mon objet parce que ça permet de prendre un sujet l'étudier à fond trancher dans la diversité de l'assemblée avec une diversité d'opinions de territoires de ville rurale métropole zone pyrubaine comme moi et je pense c'est une manière d'avancer plutôt qu'il y ait une méga loi qui s'occupe de tout la solution unique je n'y crois pas trop vous savez quand j'étais maire je disais souvent à mon équipe municipale tout ce qui est simple et qui ne coûte rien a déjà été fait il reste le reste je crois qu'en matière de logement ce qui est simple et qui ne coûte rien a déjà été traité il reste le reste donc à nous de l'emparer avec une volonté d'être équilibré l'équilibre est important dans ce qu'on fait vous prenez des communes touristiques sans tourisme il ne se passe plus rien et puis vous avez le tourisme dont on parle beaucoup Mont-Saint-Michel mer de glace à Chamonix et puis vous avez tout le tourisme qui fait moins de bruit mais qui fait travailler quand même beaucoup de monde moi je suis en zone on a développé un peu au département de l'Ain du tourisme cycliste on a fait venir plusieurs à la Tour de France avec des arrivées au sommet d'un col qui s'appelle le Grand Colombier magnifique le Grand Colombier magnifique je suis fan de vélo évidemment magnifique et voilà avec on a une 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 vélo-route européenne qui part pratiquement du Luxembourg qui arrive pratiquement il y a un passage dans l'Ain vous avez des gens moi j'ai fait j'ai fait un tour de la Circo cet été j'ai fait les 58 communes de la Circo en vélo cet été et je suis passé sur ces pistes cyclables au bord de la Saône c'est juste magnifique vous avez d'un côté le bois la Saône et tout donc par exemple il y a un tourisme vert il faut voir comment on accueille ces gens et voilà par exemple cette vélo-route vous avez à Trébou qui est une commune de la Circonscription vous avez un réparateur de vélo loueur de vélo qui s'est installé qui fait aussi une restauration avec des circuits courts ça donne du boulot à cette personne c'est fait travailler les agriculteurs locaux ça mène toutes ces activités donc il n'y a pas que le tourisme de masse il y a tout ce qu'on voit pas donc il faut être mesuré et qu'on donne des outils qu'on puisse s'adapter aux particularités locales moi je me souviens j'avais quand j'étais maire j'avais poussé quelqu'un un agriculteur qui avait fait un gîte ça lui permettait l'hiver justement essentiellement des gens qui faisaient des travaux sur des TP des choses comme ça et ça lui faisait des revenus un peu fixes l'hiver où il y a un peu moins d'activité et il en a bien besoin et ça lui permettait elle était seule dans une exploitation une exploitation qui n'est pas énorme donc il faut voir tout ça voilà je vois par rapport à votre rimeur le côté le côté Airbnb c'est des méchants c'est un peu simplissime et et je pense aujourd'hui c'est plus visible aussi Airbnb parce qu'on en parle parce que c'est une société cotée parce que c'est américain que ça fait des bénéfices mais moi j'ai j'ai un peu plus de 40 ans mais si vous distribuez avec des gens de 50 ans 60 ans il y avait une équipe il y avait une époque vous aviez des journaux gratuits qui étaient distribués dans les dans les boîtes aux lettres chez moi c'était bonjour et paru vendu vous aviez des petites annonces de location et on appelait par location donc l'intermédiation a changé mais voilà la personne des personnes moi je l'en connais dans mon secteur qui ont des chances d'avoir j'ai mon ancienne adjointe à l'Amérique il y avait un petit studio vers port le 4 elle en profite elle en fait profiter ses enfants mais résultant elle le loue un petit peu puis ça paie les charges de propos ça paie les travaux ça a toujours existé mais effectivement l'intermédiation est plus visible maintenant donc comme d'habitude c'est les excès qui sont problématiques plus que l'usage initial voilà et puis moi je peux vous dire quand je quand je voyage ça m'arrive aussi de passer passer par l'ennemi mais comme tout le monde il y a mon avis on va arrêter d'être faut pas être au cul comme les gens qui disent ouais Amazon c'est pas bien moi je suis un défenseur de nos commerces de proximité moi des personnes on est quand même plein de gens utiliser de temps en temps Amazon voilà il faut moi je suis un premier défenseur de commercialité mais parfois c'est vachement pratique et Airbnb peut être très pratique moi j'ai vu un truc en Airbnb cet été parce qu'on a les photos etc ça rassure c'est un truc anti-arnaque si ça n'existe pas on prévient Airbnb ou en bourse ça évite l'arnaque de l'allocation en Espagne des gens débarquent on envoie sans arrêt des artignans après c'est l'été des gens qui ont des vacances gâchées à cause de ça donc ça apporte une intermédiation de sécurité aussi par rapport à ça par rapport à l'arnaque à la fausse location de vacances donc il n'y a pas faut être mesure et c'est pas aussi simple mais mais pour la revenir au cœur central la PPL le Mauritianisme donnait plus de pouvoir pour encadrer ce qu'il faut encadrer on y va pour éviter les excès sans problème alors pour reparler de votre proposition de loi moi j'avais fait une vidéo TikTok il y a quelques mois à l'époque parce que vous aviez déposé en fait un texte en septembre similaire et vous l'avez retiré pour redéposer le texte qui va être à l'Assemblée nationale du coup mardi ou mercredi j'ai oublié la date la semaine prochaine pourquoi avoir retiré ce texte et en avoir déposé un nouveau oui je me souviens il me semble qu'on s'était croisé à la coupe du monde de rugby parlementaire moi j'étais en short ah c'était beau et il faisait chaud ah oui il faisait chaud voilà et vous avez terminé troisième on peut le souligner quand même très beau réjouté de l'équipe de France parlementaire quand même oui alors et puis on n'avait pas réussi à caler un truc parce qu'on a eu un peu compliqué je m'en excuse il n'y a pas de souci c'était un premier texte et le premier texte après on l'a retravaillé approfondi parce que en fait plus on plus on voit au fond d'un truc plus on arrive à trouver des difficultés plus on se dit il y a telle exception qu'il faut anticiper et on en a encore trouvé en commission mercredi vous avez un collègue des Meurthe et Moselle qui s'appelle Thibaut Bazin qui m'a trouvé effectivement une exception auquel personne n'avait pensé alors moi j'avais passé du temps je l'avais fait relire parce qu'on l'appelle un administrateur un administrateur c'est des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale qui ont un engagement neutre qui n'ont pas d'engagement qui sont fonctionnaires qui ont des très grosses compétences qui sont très spécialisées et personne dans l'administration avait effectivement évoqué c'est le cas très particulier vous avez des compétences partagées entre mairie et PCI pour des histoires de répartition de taxes mais voilà plus on fouille le détail plus on en trouve mais ça a toujours été le cas pour la petite histoire quand au moment où on a fait le code civil donc on est au tout début du 19ème siècle sous Napoléon 1802 Napoléon demande aux quatre plus grands juristes dont en barre à CRS plus éminents juristes de faire un code et ils ont comme ambition de tout prévoir de tout prévoir et ils se sont rendus compte qu'en fait on ne pouvait pas tout prévoir et là parce que la société évolue le monde évolue et qu'on ne peut pas juste tout prévoir et c'est pour ça qu'après vous avez des tribunaux qui sont là pour interpréter le texte et puis si un jour le législateur trouve que l'interprétation il y a un post-problème on peut relégiférer on a fait ça sur la notion de trouble anormal du voisinage vous avez des jurisprudences très changeantes en fonction des lieux et on a sous une PPL d'un collègue on a recadré ça donc je pense qu'à un moment il faut aussi l'unité de dire qu'on ne peut pas tout prévoir donc là on a retravaillé par exemple l'exception qu'avait évoqué Thibaut Bazin avec l'administrateur et je suis transparent on va lui envoyer la chose parce que c'est lui qui a eu l'idée je trouve normal que c'est lui qui a eu l'idée qu'on lui apporte les éléments et après s'il veut effectivement par rapport au problème qu'il a levé mettre un amendement avec la solution moi je lui laisse et on ira le voter qui permettra un accord local de répartition des recettes mais on peut malheureusement jamais tout prévoir mais que ça soit Romain Daubier ou les plus grands juristes du temps de Bonaparte à l'époque où il se passait moins de choses donc il faut il faut le savoir si le jour où vous recevez quelqu'un qui vous dit ma loi elle est parfaite j'ai tout prévu il faut bien prendre note et puis regarder surveiller un an après ce qui s'est passé deux ans après s'il n'y a pas des trous dans la raquette on a toujours des choses à affiner et puis et puis les gens les gens il y a des juristes des avocats aussi pour trouver des failles pour aller plus loin alors je suis très dard mais par exemple qu'on avait fait la loi dite égalime pour qu'il y ait une meilleure répartition du prix de valeur pour des agriculteurs vous avez des des grands distributeurs qui sont pour pas que la loi française pour pas appliquer la loi française qui sont débrouillés avec les des clores centrales d'achat et des personnes qui travaillent beaucoup avec l'agroalimentaire de monter des filiales en Espagne et en Belgique de demander à leurs intermédiaires de monter également des filiales en Belgique et en Espagne pour dire la loi française ne s'applique pas parce qu'en fait on fait un deal en belge on est tous les deux sociétés belges on a nébossi en Belgique tous les deux en Espagne et c'est pour ça qu'on a fait dans ce qu'on appelle les games 2 des croisailles ce qu'on appelle une loi de police c'est à dire qui s'applique à tout le monde mais il n'est pas dit que demain il n'y ait pas encore une autre faille qu'on soit obligé de relégiférer donc on s'adapte il faut le savoir j'ai recherché sur mon téléphone je ne sais pas si on le voit bien à l'antenne mais j'ai retrouvé la photo de vous avec toute l'équipe de France j'en ai d'autres de Franck Riester avec le casque de rugby sur la tête vous n'avez pas des photos du vestiaire parce que moi vous n'avez pas des photos dans le vestiaire j'ai vu des députés en slip c'est des images que je n'oublierai jamais de ma carrière je pense qu'après avoir vu ça on peut tout faire en tant que journaliste politique non on a vu le AK quand même de l'équipe de Nouvelle-Zélande parlementaire ça c'est impressionnant quand même moi je ne faisais pas le malin quand même avec le AK alors justement votre proposition de loi elle va être discutée la semaine prochaine logiquement elle est soutenue par la majorité par le groupe Liot et probablement aussi par les républicains elle devrait être adoptée vous avez hâte qu'elle aille au Sénat ou pas votre proposition de loi ? alors c'était une loi transpartisane pour quelle est cette définition il faut qu'elle soit co-signée par 5 groupes différents moi j'ai j'ai un peu pour expliquer un peu aux internautes moi je suis dans l'hémicycle tout en haut avant dernier rang légèrement à droite et donc il se fait de cette position que j'ai des liottes derrière et à ma gauche que j'ai un bout de renaissance à ma droite démocrate en dessous horizon juste en dessous liottes juste à ma gauche et j'ai certains LR qui sont patrons de moi et quand je dis je travaille sur le sujet est-ce que tu es intéressé j'ai demandé autour de moi et j'ai trouvé des gens effectivement dans ces cinq groupes pour les co-signer les débats en commission je pense que tout le monde tout le monde tout le monde est pour le principe après vous allez voir à la marge des gens qui vont dire il faut peut-être plus orienter quelque chose par exemple je travaille avec monsieur Chani sur un amendement qui n'était pas tout à fait mûr en commission mais qui va redéposer pour la séance et moi j'y serais très favorable après je suis un député sur 577 je ne fais pas la majorité à moi tout seul pour que ça soit orienté ces bureaux en logement sur des résidences principales effectivement pour reprendre ce qu'il avait dit votre rimeur que ça ne soit pas basculé pour des gens qui vont faire la location qui vont faire du Airbnb dessus donc c'est donc voilà à la marge on va faire des choses en tout cas moi j'essaye de faire que ça soit consensuel d'écouter tout le monde de respecter tout le monde et je pense qu'on vit dans le secteur on a tous intérêt à gagner quelques logements il faut dire si ça sera 10, 100, 1000 je n'en sais rien il y a en tout cas de la réserve foncière c'est un sujet je pense qui dépasse largement mon étiquette j'essaie de travailler en tout cas sur des choses consensuelles c'était un peu ce que je disais au début faire la politique à hauteur d'homme et des choses très concrètes qui changent des choses sur le territoire pour les habitants des choses comme ça là je m'y reconnais là-dedans alors on a Ptoul qui demande LFI et LERN ils vont trouver quoi comme argument pour être contre est-ce que vous attendez quand même à des réticences de certains bancs de l'hémicycle ou pas pour le vote et la discussion de la semaine prochaine alors ils n'ont pas été très réticents en commission je ne sais pas si vous avez suivi la commission affaire à suivre et puis vous avez après des amendements qui ne sont pas encore déposés actuellement que je ne connais pas qui peuvent peut-être froisser les uns ou les autres voilà en tout cas moi je travaille pour que ça reste un texte c'est un texte transpartisan que ça reste un texte transpartisan je pense qu'on peut tous s'y retrouver et après à chacun de s'expliquer ses positions et faire voir ses arguments et puis à la fin c'est c'est les électeurs qui décident s'ils pensent que leur député a bien fait ou pas bien fait les choses j'en fais pas une histoire personnelle ouais il y a eu 60 amendements qui avaient été déposés j'essayais de voir si justement il y avait déjà des amendements de quelques-uns déjà déposés sur le site globalement les amendements vous avez des amendements respect la loi SRU donc SRU pour les gens qui ne sont pas spécialistes c'est la loi de 99 qui avait mis des pourcentages de logements sociaux conventionnés par commune sachant qu'en certains ont été jugés recevables parce qu'il y a un mécanisme de comptage triennal par le préfet et ça serait un sujet s'il y avait dit ma loi déroge déroge à SRU c'est pas du tout le cas moi la loi SRU existe et l'objet de la loi c'est pas de la liste sur le RSU et il y a eu des amendements pour donner plus de quotas au CRUS qui est une idée qui n'est pas idiote mais toujours pareil quand on fouille en pratique c'est-à-dire est-ce que c'est une possibilité une obligation à quel prix est-ce qu'ils sont intéressés est-ce qu'il y a des endroits à des listes d'attente à des listes d'attente il y a des sujets aussi de gestion du parti immobilier dire comment on fait les visites comment on fait les états des lieux pour faire simple quand vous avez des parcs comme ça au CRUS mais c'est valable pour les bailleurs sociaux vous avez des effets de seuil il faut des effets de seuil par technicien au bout d'un moment il y a un technicien il ne peut plus en faire plus donc après vous avez une mauvaise maintenance ça se dégrade et vous n'avez pas assez pour amortir le coût du deuxième technicien donc il y a des effets de seuil qui sont il faut faire un petit peu attention voilà c'est comme quelqu'un qui est capable de gérer n'importe quoi 20 clients le jour où il y en a 25 ça explose mais il n'y a pas du travail pour occuper deux personnes donc faire attention à ces effets de seuil où il y avait des problèmes d'imprécision mais moi je peux comprendre il y a un problème étudiant que les gens veuillent en parler et puis parfois mettre un amendement ça peut être ce qu'on appelle un amendement d'appel c'est à dire ça permet d'ancrer un sujet de parler un sujet de faire un focus sur le sujet de prendre la parole et pouvoir interpeller le ministre en disant voilà attention il y a un problème ici par exemple sur la loi dite ZAN j'avais fait un amendement comme ça à l'époque avec le ministre Béchut pour c'était une partie du texte qui disait tout ce qui est d'intérêt national ne rentre pas dans les critères ZAN je simplifie au maximum et moi je voulais qu'on ait un plus tous les équipements publics faits par la collectivité donc c'est évidemment quand on fait un collège une crèche c'est pas d'intérêt national mais ça permettait de prendre la parole et de dire attention il y a quand même un sujet un sujet sur ces sur ces équipements publics qu'on bloque pas demain des équipements publics et puis vous avez aussi parfois des gens qui pour rendre service vont bloquer leur quota moi j'ai dans ma circonscription une commune où il y avait un collège un peu vieillissant pour rendre service à la commune donc on passe la route voisine on change de commune a fait le collège a fait le gymnase qui va avec a fait le parking pour les profs qui va avec donc pareil je suis en zone rurale pérubaine donc c'est pour ça on se déplace en voiture il y a des bus il faut que les bus les aires de bus de retournement il faut imaginer le truc ça prend du foncier il fait ça pour rendre service le maire il n'a pas demandé il n'a pas fait un caprice pour avoir son collègue et qu'on lui prenait le cotage ça pose un problème et ça avait permis par exemple de faire un amende d'appel dire attention il y a un sujet il faut le garder à l'esprit je vous alerte et puis demain après demain qu'on garde ça à l'esprit donc ça peut permettre de porter des sujets de la même manière que les collègues qui ont porté en voie de finance des amendements sur la fiscalité des airbnb c'est des manières de dire j'ai un sujet de logement et que ce soit un amendement d'appel donc il y a des amendements qui sont faits pour aboutir et d'autres aussi qui sont faits pour sensibiliser les collègues élus les ministres et puis en même temps l'opinion et quand parfois les amendements d'appel sont adoptés ça fout un petit bordel j'avais souvenir je crois que c'était au moment du projet de loi finance l'amendement de Courson qui a été adopté qui a foutu un bordel monstre oh la 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 comment vous l'avez vécu vous dans l'hémicycle est-ce que vous y étiez comment vous l'avez vécu alors moi j'y étais il se trouve que Charles Amédée de Courson siège pratiquement à côté de moi c'est-à-dire moi je suis en haut à droite deuxième rang au bout de l'allée il y a une allée il y a un collègue un collègue juste à côté Charles Amédée là donc je suis à deux collègues et souvent ce qui se passe c'est qu'on on ne se fait pas forcément là au moment du vote on est assis à notre place mais quand il n'y a pas tout le monde dans l'hémicycle parce qu'on peut être en commission on peut être en audition on peut être en direct sur Twitch avec Hugo beaucoup très souvent ça on a tendance à se mettre sur l'allée parce que comme ça si on doit se lever pour laisser passer les collègues en plus on a plus de place c'est un peu plus simple et donc je suis vraiment juste à côté de Charles Amédée de Courson et c'était assez rigolo et il se trouve en plus qu'il a on discute bien et parce qu'il était assez copain avec mon prédécesseur ils ont fait une partie de leur scolarité ensemble et Charles de Courson c'est quelqu'un en tout cas moi j'arrive en primo député qu'on respecte parce qu'il est là depuis très longtemps et que c'est quelqu'un qui est quand même très spécialisé en finance publique enfin voilà qui a des grosses compétences en finance publique et quand on arrive dans l'émicycle moi je sais je ne l'écoutais pas en prenant des notes peut-être pas mais c'est quelqu'un qu'on respecte et qui a en tout cas moi que je respecte beaucoup et puis qui a une connaissance et là effectivement il a voulu des choses parfois qui nous dépassent je crois 500 millions d'investissements je crois c'était énormissime et du coup il y a eu le fameux deuxième vote deuxième délibération qui avait aussi fait polémique et justement on va parler de quelque chose qui a fait polémique et c'est intéressant je pense que vous nous en parliez c'est ce vote de la hausse des frais de mandat des députés de 300 euros qui a fait une grosse polémique vu le contexte actuellement est-ce que vous pouvez expliquer à nos spectateurs ce que c'est ces frais de mandat cette indemnité cette avance de frais de mandat moi je 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 pense qu'il y a une erreur que qu'effectivement il y a alors les frais de mandat c'est quoi c'est une enveloppe qu'on a globalement pour payer notre permanence payer christianne permanente internet payer payer les frais c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait qui serait travailleur indépendant qui aurait des bureaux c'est pour payer les frais fixes les frais fixes du mandat je pense qu'on aurait pu largement s'en passer et que c'est voilà c'est fait c'est fait je pense que le message n'est pas bon le message n'est pas très bon encore plus en ce moment donc c'est le bureau le bureau c'est qui prend ce type de décision qui a délégation pour le faire c'est le président vice-président les présidents de groupe pour leurs représentants on est également des des casteurs des secrétaires des gens qui sont là également pour faire tourner l'assemblée nationale je pense qu'on aurait pu s'abstenir et on est plusieurs à réfléchir pour voir comment comment on pourrait symboliquement ne pas s'en servir sachant qu'en fait après l'argent qui n'est pas qui n'est pas dépensé c'est l'argent public c'est l'argent qui est sur un compte spécial on peut vraiment c'est vraiment pour pour les on va dire les frais professionnels si je veux faire ce parallèle avec le travailleur indépendant qui aurait son bureau on est par exemple le courtier le courtier en emprunt il a son bureau il faut qu'il ait son bureau s'il a une téléphonique qu'il s'achète une machine à café s'il aime bien le café tout genre de choses quoi de temps en temps s'il veut faire du relationnel avec avec des des banquiers ou des agents mobiliers qui les invite au restaurant enfin là sur le truc on est donc voir comment comment peut-être mettre cette enveloppe de côté la rendre à ce fondation à la fin du mandat je pense qu'on aura de toute façon l'avance sur les frais de mandat tout argent qui n'est pas dépensé est automatiquement rendu à l'Assemblée de toute façon rendu à l'Assemblée alors on va parler on va passer à la dernière partie de l'interview parce que ça fait déjà une heure qu'on est en live c'est le fameux questionnaire de Proust qui m'a été réclamé hier par Annie Gennevar on a dû interrompre l'interview on fait pas le questionnaire donc maintenant même les députés le réclament vous avez dit Annie Gennevar hier pendant la discussion j'ai cité Annie Gennevar en commission hier parce que dans les auditions on a auditionné quelqu'un qui fait une belle opération à Pontarlier qui est la ville principale de la circonstitution d'Annie Gennevar et qui nous avait expliqué toutes les difficultés qu'ils avaient avec tout le monde pour faire une opération qui était simple pas simple sur le papier puis très compliquée à mettre en place bon bah madame Gennevar si vous êtes là voilà alors le questionnaire repérchoir c'est une dizaine de questions sur le modèle du questionnaire de Proust donc la première question est simple si vous étiez un homme politique vivant ou décédé qui seriez-vous ? alors si j'ai le melon je réponds Charles de Gaulle mais Charles de Gaulle des gens qui ont plusieurs vies qui montent sur les fronts 14-18 qui libèrent la France qui ont la vision de la guerre moderne avec les blindés donc non non ça serait trop prétentieux alors vous voyez c'est pas préparé j'aurais préparé je vous aurais fait la super réponse tout de suite ouais c'est ce que j'aime j'aime l'improvisation c'est dur parce que c'est j'ai bien aimé j'ai bien aimé peut-être Renaud Dutreuil qui avait été ministre ou Raffarin parce que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies une vie une vie une vie de magistrat une vie politique une vie dans l'entreprise et qui a beaucoup bougé les choses au niveau du PME qui a fait des choses très concrètes et là où je me retrouve c'est le côté ben on est élu qu'un temps et on fait des choses très concrètes et et puis et puis et puis voilà il est député on va pas vous citer souvent Renaud Dutreuil ah non ça je confirme c'est la première fois qu'on me le cite la pire personnalité politique française vivante ou décédée ah elle est technique celle-là parce qu'il y en a plein et plein auxquels on pense pas forcément non on veut faire un peu de grandes histoires un peu modernes je pourrais citer certains élus qui ont qui ont été les collaborateurs d'Igniop en deuxième guerre mondiale certains qui par des décisions idéologiques ont fait beaucoup de mal au au pays globalement dans ceux qui sont encore vivants j'accepte je trouve que c'est la beauté de la diversité et qu'on ait des idées différentes sinon ça s'appelle la Corée du Nord mais c'est des gens qui sont démagots qui ont pas de conviction et en plus qui prennent les gens pour des imbéciles et qui vont flatter les gens sur des trucs les plus bas donc plutôt un portrait robot des de la personne en question des politiques vivants que j'aime pas alors le texte de loi que vous auriez aimé défendre à l'Assemblée nationale ou alors un texte pas encore déposé ah bah celui de 81 l'abolition l'abolition la peine de mort le discours de main d'inter c'est un truc monstrueux une heure et demie de discours et effectivement on l'a regardé il n'y a pas longtemps magistral voilà c'est un endroit où l'opinion publique n'était pas forcément pas forcément alignée qui représente bien parfois certains dilemmes qu'on a quand on est élu entre ce qui est ce qui ferait plaisir aux habitants français et ce qui est bon pour le pays et parfois les deux sont pas alignés le discours politique bah là on y revient le discours politique que vous auriez aimé prononcer ou écrire ah du coup le discours de 81 je présuppose ah en très beau discours il y a quand même peut-être le discours de l'ONU de Nomi de Villepin qui était marqueur qui était aussi contre le qui est le seul qui osait parler contre la puissance américaine où on peut avoir des sanctions derrière enfin incroyable où il y a eu cette cette grandeur de la France avec cette France qui pèse sur l'échiquier mondial qui justifie notre siège permanent à l'ONU qui discours de Villepin beau discours ouais alors le la phrase ou la rencontre qui vous est marqué politiquement alors l'élu qui m'a le plus marqué politiquement c'est mon prédécesseur à l'Assemblée nationale et c'est celui qui m'a peut-être le plus formaté sur à la fois être et qui était pas du même groupe que moi je précise parce que je crois beaucoup plus aux hommes qu'aux étiquettes voilà ça fait partie je suis parfois peut-être un peu c'est mon côté peut-être un peu ovni à l'Assemblée nationale qui m'a le avec lequel j'ai le plus appris et voilà mais j'ai pas Charles de la Verpillière j'ai pas comme certains voilà s'il y a toute une génération qui ont peut-être grandi avec le le poster de François Mitterrand au-dessus de leur chambre ou de Nicolas Sarkozy ou que sais-je encore moi c'est plutôt lui pour voir très concrètement comment la politique pouvait changer politique ou l'engagement public je préfère peut-être même l'engagement public peut changer très concrètement la vie des personnes votre juron gros mot ou blasphème favori ce que je dis le plus souvent ça commence par un P vous pouvez le dire ça rend le plus facilement quand je suis énervé ça vous arrive deux fois de vouloir le sortir à l'Assemblée nationale ou pas dans l'hémicycle non non parce que dans l'hémicycle c'est quand même on est vraiment quand je suis on est pour moi dans un lieu sacré historique là aujourd'hui j'ai pas de cravate mais 98 fois sur 100 j'ai une cravate c'est vraiment exceptionnel quand je suis où j'essaye vraiment de respecter le respecter ça et je crois plus de toute façon au long terme qu'au court terme à la réflexion à la concertation qu'à l'injure c'est pas ma manière de faire les jurons ça peut m'arriver en revanche dans un email qui me fait pas plaisir ou un SMS qui me fait pas plaisir ou un truc comme ça mais dans l'hémicycle l'hémicycle non ça sera plutôt plutôt de dire c'est scandaleux c'est faux ou c'est honteux d'avoir des positions comme ça mais ça restera ça restera mesuré après on va surveiller les surveiller les les comptes rendus il y a des belles phrases parfois il y a un compte twitter qui fait toujours des extras c'est lequel c'est assemblé out of context out of context c'est ça assemblé out of context qui fait toujours des trucs moi je me suis retrouvé ils avaient fait plusieurs fois une fois c'était spécial remaniement et il y avait Philippe Vigée qui était monté au monté faire un discours et j'avais dit monsieur le ministre il se trouve c'était le matin et l'après-midi il était ministre délégué à l'outre-mer mais c'était c'était quasi enfin c'était fait quoi et et une deuxième fois parce que j'avais eu des mots gentils pour Sandrine Joso ma collègue ma collègue qui a vécu ce que tout le monde a voilà une expérience monstrueuse dramatique traumatisante sur sur effectivement les personnes qui se font droguées pour avoir des abus sexuels derrière enfin ce qui est horrible ouais mais le fait que ça arrive entre guillemets à quelqu'un d'élu ça permet d'en parler de sensibiliser encore plus les gens de libérer les paroles des femmes j'en ai encore discuté avec elle cette semaine il y a plein de témoignages de gens qui n'avaient pas osé parler mais il y a un côté honteux c'est comme moi j'avais j'ai reçu des gens en permanence de personnes qui sont alors cette fois-ci hommes qui se font escroquer par vous savez des escroqueries amoureuses sur internet la fille super canon et puis en fait c'est un certainement un africain un bruteur au Côte d'Ivoire ou ailleurs mais il y a un côté honteux et en tout cas je fais des gros bisous et transmets toute mon affection et puis qu'elle prenne le temps de se reconstruire et puis de mener ce combat alors on va passer à la question d'après le pire argument entendu durant votre carrière politique ah bah le pour le lien avec ce qui est arrivé à Sondé de Jossot c'est j'allais uniquement parce que j'ai perdu mon chat c'est comme non mais ça c'est le pire c'est qu'il y en a qui y croient en plus je suis sûr ça c'est très beau là on touche là c'est vraiment faut vraiment avoir pas d'idée quoi bref oui oui le pire c'est qu'il doit y croire en plus quand il dit ça c'est ça qui est terrible le meilleur compliment qu'on vous ait fait en tant que député ah bah de d'intervention que j'ai fait pendant la circo et tout simplement qu'ils me disent merci ouais le simplement c'est un merci reconnaissance simplement ce petit truc où la chaleur humaine prend le et le regard la reconnaissance le regard prend le pas sur le verbal ça ça fait toujours du bien quand il y a des positifs parce que est-ce que quand même quand vous êtes sur le terrain en tant que député de la majorité vous ressentez vous aussi parfois une certaine tension détestation des gens qui viennent vous voir ou quand ils viennent vous voir c'est en général ça peut être vigoureux mais toujours un peu respectueux quand même alors il y a d'une manière générale une détestation de l'élu en France qui est de plus en plus important et quand on voit il y a la moitié des gens qui a une base déplacée qui n'y croient plus et vous avez dans ceux qui croient encore qui se déplacent encore effectivement une société qui est qui est fracturée moi je ferais le lieu qui ait plus d'apaisement mais effectivement avec des positions finalement trois blocs très très opposés moi j'ai moins ce souci parce que j'ai une fois de plus j'ai été mère je suis locale je continue à mener mes enfants à l'école quand j'ai le temps demain je vais avoir le temps c'est à mon agenda avant de faire une autre réunion d'emmener mes enfants à l'école je pense que si j'ai une capacité d'écoute et je j'ai une position un petit peu particulière parce que je je suis pas un marcheur historique aujourd'hui j'ai j'ai pas de carte dans aucun parti où j'estime que je suis constructif et je prends la réforme du pays donc ce qui m'aide je suis clairement dans la majorité mais je suis peut-être moins étiqueté que d'autres et puis ça rejoint les propos que je disais au début de l'entretien je passe pas mon temps à courir les papiers et les tableaux à dire tout et son contraire de dire quand ça nous arrange il faut écouter la rue quand ça nous arrange pas mais non c'est pas la rue de faire la loi oui il y a des gens des gens qui sont spécialistes de tout qui ont la vie sur tout qui je pense aussi une des têtes des dédestations des politiques c'est peut-être aussi de la com qui prend trop le pas sur tout et des gens qui vont déverser les éléments de langage et ça se ressent ça se ressent moi la question sur première question on va poser sur constate j'aurais pu discrètement allumer mon téléphone regarder sur une boucle si j'ai pas 2-3 éléments de langage et vous dire des éléments de langage qui vont bien que tout le monde va répéter toute la journée moi je suis peut-être différent d'autres comme ça mais globalement j'ai pas eu de problème d'agression pendant l'épisode de retraite j'ai eu un autocollant collé sur ma permanence et j'ai ma permanence dans la ville où j'habite la ville où je fais mes courses à pied la ville où j'ai où j'étais maire j'ai ma permanence en pleine rue enfin je suis pas barricadé parce que je pense aussi je m'efforce je vais pas le dire que je suis je m'efforce d'être accessible d'avoir de l'écoute ce matin j'étais sur un barrage avec des agriculteurs on a pris le café on s'est dit bonjour et le message qui va se passer c'est que je suis plus là pour écouter pour bien comprendre la colère faire remonter cette colère et réfléchir à des solutions législatives ou réglementaires via des questions écrites des courriers aux ministres pour faire évoluer la chose que voilà en tout cas c'est le message que je porte ça empêchera pas de temps en temps d'avoir des gens mais j'ai pas le sentiment d'avoir été jamais été menacé choses comme ça sur les réseaux sociaux c'est moi enfin je gère mon Facebook on dirait mon Messenger j'ai pas de Committee Manager peut-être les grands élus ont ça ils ont une équipe de 3 mecs 24h sur 24 de Committee Manager je réponds à mes Messenger je reçois pas des faux insultes etc après je suis pas protégé de rien mais je peux pas me plaindre de ça voilà je peux pas me plaindre de ça mais peut-être aussi parce que j'ai une histoire une attitude un marquage différent voilà je vote pas 100% des textes du gouvernement prenez mes stats de vote je suis pas à 100% s'il y a des trucs j'ai maité à vote donc j'essaye vraiment au mieux de représenter les habitants le territoire et puis de de porter à parole on est vraiment dans une zone périurbaine avec des problèmes qui sont pas forcément traités on a parfois des lois très centre-ville des lois pour faire simple quartier chaud région parisienne ou sacrane des trucs très ruraux et puis on est parfois oublié dans l'entre-deux on est parfois oublié et je suis là effectivement pour porter toutes ces lois alors le livre qu'un député doit avoir sur sa table de chevet alors je lis beaucoup de livres parce que ça permet d'avoir une réflexion etc et des lectures assez économiques je vais vous montrer par exemple ce que j'ai là sur mon bureau et si les bouzeux avaient des idées de Nicolas Lacroix je sais pas si vous voyez qui c'est qui est président du conseil départemental il doit être Marne ou Haute-Marne de la Haute-Marne Haute-Marne qui est LR mais qui a une vision de la ruralité de la présence des services publics qui est dans un département privilé aussi par rapport au vote à son loi nationale qui a une réflexion paillote puis c'est quelqu'un de terrain on va parler qui a été maire conseiller départemental donc là c'est mon livre du moment Nicolas Lacroix en ce moment mais je pense lire lire est vachement portant pour avoir un fond politique et je pense les gens qui passent leur temps à faire médiatraining de délai peut-être au télé c'est pas du tout je dis pas que c'est pas bien qu'il en faut pas mais c'est pas moi et je veux pas devenir je veux pas devenir je veux pas venir comme ça et vous voyez où dans 5 ans est-ce que vous voyez déjà en Australie en 2027 pour la prochaine coupe du monde de rugby parlementaire ça ça va être important la coupe du monde 2027 là qu'on est notre revanche on est notre revanche là on est en train de retravailler les règles qu'on puisse au moins au moins se frotter au black qu'on puisse au moins avoir d'autres chances vous savez c'est pas forcément qu'on puisse au moins monter sur le ring contre eux enfin sur le terrain contre eux c'est une question qui est question qui est compliquée dans 5 ans toujours à l'Assemblée dans 10 ans peut-être pas parce que je crois beaucoup c'est ce que je disais quand on parlait de Renaud Dutreuil d'avoir plusieurs vies je pense c'est ça aussi qu'il y ait du renouveau etc après il faut aussi du temps il y a des actions dans le long terme il faut du temps aussi pour maîtriser les règles et typiquement l'Assemblée Nationale le processus initiatif le processus d'emmener les gens moi je l'ai vu sur cette loi c'est pas tout d'avoir une bonne idée c'est comment comment on emmène les gens comment on rassemble comment on se fait mettre à l'heure toujours comment c'est vraiment une course de haies quoi où il y a sans arrêt des haies à passer donc il faut un peu d'expérience et de compétence ouais et deux dernières questions très rapides là il y a encore 80 personnes qui nous regardent après 1h15 d'entretien qu'est-ce que vous allez dire à ces 80 personnes qui nous regardent écoutez c'est bravo en tout cas pour passer du temps pour vous informer pour vous informer sur un média qui a ou un média moi j'appelle ça un média qui a une approche différente et qui est prendre effectivement plus le temps après être d'accord par accord avec ce dire liberté complètement liberté en tout cas de vous intéresser à la chose publique et d'aller au fond des choses plutôt que la punchline le truc qui va bien etc et puis si compte tenu format je pense qu'il y a plutôt des jeunes et je trouve que c'est très bien parce qu'on a besoin de on a besoin d'idées nouvelles de jeunesse engagé et que la chose publique soit pas mise qu'à des professionnels de la politique ou à des personnes des personnes que tout le monde soit représenté en termes de tranche d'âge socio-professionnel de territoire on a vraiment besoin de ça donc en tout cas super et puis et Hugo est quelqu'un de très bien même si je l'ai fait faux bon sur ma première version mais on a bien fait parce que la deuxième bah oui la deuxième elle va à l'assemblée donc c'est le plus important la deuxième elle va à l'ordre du jour c'est une bonne chose en tout cas c'est une matière d'être un citoyen actif et puis après essayer de changer les choses des choses des causes qui vous sont chères quoi surtout gardez vos idéaux et la dernière très rapidement qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes de ma génération qui devraient se déplacer pour la première fois en juin aux prochaines élections et qui vont pas se déplacer parce qu'ils pensent que la politique ça sert à rien que la politique c'est des vieux cons qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes vous êtes 90 98 moi 98 ah oui vous étiez nés avant le 11 juillet ou après le 10 juillet 25 juillet 98 ah vous avez même même pas connu malheureusement non malheureusement quelques jours après moi je vous comprends par rapport à tout ce qu'on peut voir et l'effet grossissant de médias sur certains comportements certains excès et je peux comprendre que vous représentez pas que vous reconnaissez pas dans certains trucs et vous dire finalement ces élus on sait pas à quoi ça sert c'est une erreur parce qu'un élu que ça soit votre maire votre conseiller départemental votre député etc ça peut toujours être utile et puis après à vous de le de contacter de faire des mails de faire des pétitions de faire des trucs constructifs pour montrer pour porter vos idées vous faire connaître montrer que vous avez des choses n'hésitez pas à contacter vos élus moi je sais j'avais fait des trucs pour les jeunes c'était des jeunes qui étaient venus me voir ils voulaient que je fasse une infra une infra sportive que j'ai fait de sort de parcours sportif quand j'étais maire c'est parti de gens qui ont eu le courage de demander un rendez-vous à monsieur le maire j'ai travaillé il y a quelques temps sur la fille Horekine sur des problèmes d'actes qui peuvent faire que des j'ai un exemple que des vétérinaires et qu'un il y en a moins il y a des problèmes de distance des problèmes de coût des trucs qui pourraient être faire par délégation de tâches comme on fait certaines délégations de tâches entre médecins et infirmières libérales et pharmaciens etc c'est la même logique ces gens ils ont pris rendez-vous ils m'ont expliqué le texte s'il modifiait les problèmes de chiffres j'ai pris rendez-vous avec le ça s'est passé du côté de Fénault ça sera intégré à la loi de rentation de l'école donc on peut changer les choses en étant constructif et en tout cas moi je crois beaucoup au travail de fond et à ces changements donc ça existe si malheureusement l'élu de votre secteur n'existe pas peut-être à taper sur l'élu à côté mais on peut changer plein de choses avec des ONG avec des associations avec mais il faut un moment également des élus qui tiennent la baraque qui vous connaissent qui connaissent vos priorités vous pouvez faire connaître vos priorités vous faire connaître auprès d'eux pour porter au mieux votre voix pour éviter qu'il y ait trop de bêtises qui soient faites parce que parfois vous pouvez avoir des bêtises qui sont faites pas par méchanceté mais par méconnaissance d'un sujet ça peut arriver et puis surtout ce qui est important c'est si en ne faisant pas connaître vos problèmes et vos priorités aux élus vous laissez la main globalement à des fonctionnaires chez rien contre Mme Van der Leyen par principe mais ma société idéale c'est pas une société où tous les sites de Bruxelles de manière brutale quel que soit le sujet et si jamais demain ou après demain certains qui sont bloqués sur l'autoroute sur des routes par des barrages agriculteurs pensez à ces gens à qui on met 14 normes différentes pour faire une haie au bord de leur champ 14 règles différentes et avec des trucs sur la nidification alors vous avez des endroits en France il y a des périodes il y a des nidifications qui ne correspondent pas aux règles des trucs donc pensez pensez à tout ça mais c'est un bel engagement moi j'ai été conseiller municipal avant d'être maire avant d'être conseiller d'un truc n'hésitez pas aussi de mars 2026 c'est bientôt c'est dans deux ans ça se prépare souvent un an avant un an à l'avance souvent un an à l'avance c'est tout bouclé allez voir dans vos communes ce que c'est la chose publique la difficulté de gérer les budgets de gérer des opinions différentes d'écouter tout le monde et prenez-vous en main vous avez plein de choses à apporter et notamment sur quelle planète on laisse à nos enfants et quelle planète on laisse à votre génération on a 18 ans d'écart c'est vachement important engagez-vous engagez-vous et si vous ne le faites pas vous laissez les autres décider à votre place et bien parfait on a champ de pouvoir voter donc de voter ou pas voter mais c'est quand même mieux de s'exprimer et puis avant la colère avant de réfléchir par la colère de de voir quel est votre modèle de société comment vous pouvez voter avant d'avoir de se dire ça sert à voter ou de faire un vote d'exprimer par la colère et bien très bien merci Romain Dobillet d'avoir répondu à nos questions on suivra la semaine prochaine bien sûr le vote ou non mais probablement le vote de votre proposition de loi à très bientôt j'ai été terrorisé par le mécanisme parce que c'était la première fois j'ai pas c'est ça j'ai pas de compte Twitch moi je vous savez il y a certains de vos collègues modem qui ont créé un compte Twitch pour me follow exprès Laurent Esquenet-Cox il a followé il a subé à ma chaîne exprès après l'interview avec lui donc voilà et puis voilà puis je vais aller mais je vais aller revoir je posterai le replay très vite surtout de de l'ouvrir la presse ça va être intéressant merci à vous bonne soirée merci beaucoup sans gérer et puis continuez à emmener des gens avec vous merci à vous